A verset 8 s'il vous plaît. Nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie. Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez cela pour juges qui sont peu estimés dans l'assemblée. Je parle pour vous faire honte. Ainsi il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul qui soit capable de décider entre ses frères. Mais un frère entre en procès avec un frère et cela devant les incrédules. C'est donc de toute manière déjà une faute en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort ? Mais vous, vous faites des injustices et vous faites tort à cela à vos frères. Voilà. Donc, on voit ici qu'il y avait occasion de réprimander cette église de Corinth à partir des débordements qu'il y avait pu avoir au milieu d'eux. Et par la fermeté de cette réprimande-là, beaucoup se sont remis en question et ont pu réajuster leur voie et leur manière de fonctionner. Parce que nous vivons en société et ce que nous avons à visualiser, c'est la pensée du Seigneur pour nos comportements sociaux. Nous vivons dans un monde où l'être humain a enfoui au-dedans de lui sa conscience pour le faire taire. Mais nous, qui avons reçu l'esprit de Dieu, nous sommes de ceux qui faisons de cette conscience une arme. Une arme à double tranchant, c'est un don qui nous a été donné. Et ce don-là, il faut le faire croître, il faut le cultiver. Parce que c'est par ce don-là que nous pouvons exercer la justice. Ici, la parole nous enseigne que le peuple avait des dissensions, le peuple de Corinth. Il y avait des querelles au milieu de ce peuple. Si bien qu'il était arrivé une certaine forme de confusion. Et il pouvait même avoir au milieu de ces gens de la division et des occasions de scandale. Parce que certainement que les chrétiens se laissaient emporter par leurs sentiments. Et ça ne devrait pas être comme ça au milieu du peuple saint de Dieu. Parce que les sentiments de la chair qui proviennent du cœur ne sont pas forcément pour la justice divine. Et c'est par manque de maîtrise que nous les laissons ressortir. Et que nous nous emportons contre nos frères. Il y a cette question que Paul pose à ses hommes et ses femmes. Il leur dit, mais pourquoi n'endurez-vous pas plus tôt qu'on vous fasse du tort ? Il pose la question, pourquoi n'endurez-vous pas plus tôt ? Comme si quelqu'un cherchait ses intérêts au point où il se mettait en avant, se posant comme une victime. Alors que nous sommes tous appelés à tenir ferme dans la profession de notre foi. Comme Christ lui-même l'a fait. D'ailleurs, il est dit dans 2 Pierre chapitre 1er que lorsqu'on lui faisait du mal, il s'en remettait à celui qui juge justement. Il savait justement faire preuve d'empathie et faire taire ses émotions. Chose que nous chrétiens, au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à faire. Et il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plus tôt du dommage ? Voyez, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Souffrir du dommage. Quel qu'en soit ce dommage, il faut apprendre à l'accepter, apprendre à le subir, quand bien même ça fait mal au cœur. Mais c'est par ce dommage-là que le Seigneur nous châtie. Et si quelqu'un peut prendre Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Verset 11, s'il vous plaît. Merci. 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 Amen. Vous voyez, ce qui est important, c'est la cohésion dans nos rassemblements, qui puisse porter le témoignage continuellement vers le haut. Et ce genre de dissension qui était dénoncée dans ce passage-là portait l'assemblée de Corinthe en discrédit. Et à partir de là, comment est-ce que ces hommes et ces femmes pouvaient rendre témoignage de la vérité ? Ici, on nous enseigne que la souffrance est un dû pour le chrétien, puisque cela l'exerce au jugement et lui permet de porter un fruit doux de justice. On peut penser qu'il convient constamment de se reprendre les uns les autres, à partir du moment où c'est raisonnable, dans le sens où le tort est répétitif. Tu prends ton frère, comme la Bible le dit, et tu lui parles de ce qui t'a offensé. Mais il faut savoir que si nous sommes disciples de Christ, mis à part pour lui, nous n'avons plus de communion avec les païens. Déjà ici, quand est-ce que nous aurons l'occasion de porter nos jugements devant eux, puisque nous n'avons pas la communion avec eux, nous ne les fréquentons plus ? Un chrétien, digne de ce nom, il ne va pas se mélanger avec un inconverti, tout simplement parce que ce n'est pas le même esprit. La Bible parle de deux esprits, dans 1 Jean chapitre 4, verset 6, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. La distinction, elle est fondamentale et c'est pour cette raison que le Seigneur aura plus tendance à passer par nous. Passer par les frères et sœurs, tout simplement pour nous reprendre, pour nous forger et pour bâtir ce qu'il a à bâtir en nous. On l'a lu dans l'hébreu, il faut passer par le dommage. Le dommage, l'offense. Dans une autre version, il est dit, dépouillez-vous. Pourquoi ne vous dépouillez-vous pas plutôt vous-même ? Pourquoi ne vous dépouillez-vous pas plutôt vous-même ? Voyez, le verbe dépouiller. Mais qu'est-ce qu'il voulait entendre par là ? Dépouiller, c'est apostéreo en grec. Et ça veut dire faire du tort, se priver ou tout simplement être frustré. Ici, c'est une recommandation. Parce qu'il leur reprochait justement de ne pas se laisser dépouiller. Et nous savons bien que la nature humaine ne cesse de vouloir avoir raison. Et elle ne veut jamais se laisser reprendre. Mais ici, la Bible nous enseigne que la frustration, elle est recommandée par le Seigneur. Le fait de souffrir par rapport à un tort, un préjudice subi. Sachant que ce n'est pas devant les hommes que nous aurons à rendre compte. Mais devant le Créateur. Et Paul dit dans De Timothée 2, « Efforcez-vous de vous rendre approuvés devant les hommes. » C'est l'approbation du Seigneur qui compte. Ce n'est pas parce que nous sommes dans notre droit, nous avons fait de tort à personne, mais que nous en avons subi, que nous devons laisser notre chair s'emporter, de là à mettre, exposer cela en public. Parce qu'il y a toujours des conséquences lorsqu'on se laisse emporter. On commence à vouloir régler les choses dans la chair, à plus forte raison, quand c'est de moindre importance. Bien sûr qu'il faut communiquer, mais on n'a pas besoin d'entrer dans les querelles. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit aussi bien dans De Timothée chapitre 2. Il dit, verset 23, « Il ne faut pas qu'un esclave du Seigneur soit dans les querelles. » Il dit qu'il ne faut pas qu'il le soit. Il n'y a aucune querelle à avoir. Tout simplement parce que nous sommes de ceux qui recherchent la paix avec tous. Au même point où nous nous sommes rendus. Comment est-ce que le Seigneur va pouvoir compléter notre vie de sanctification si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes ? Et c'est aussi ça, la mort à soi. Voilà, donc il faut prendre davantage sur soi parce que de toute façon, nous sommes appelés à l'endurement de certaines souffrances et surtout qu'il ne puisse pas y avoir de scandale au milieu de nous parce que ce n'est pas le témoignage que le Seigneur veut rendre de notre rassemblement et il ne pourra pas donner davantage. Il ne pourra pas faire davantage dans notre corps, dans lequel nous sommes. Nous sommes tous faits participants de ce corps. J'ai entendu hier un frère me dire « Mais comment se fait-il que tel et tel chrétien se comporte d'une manière déréglée ? » Ils se mettent à crier, à se dandiner, se louvoir au milieu de l'Assemblée pendant de longues minutes. On les voit et comment peut-on accepter que certaines personnes se laissent aller comme ça ? Nous sommes tous appelés à mettre notre vie en conformité. Mais cela se passe en faisant forcément des erreurs. Personne ne vient au milieu de l'Assemblée sans avoir à se reprendre et se perfectionner. réhabiliter sa vision de voir les choses, apprendre à prier, apprendre à louer, apprendre à se comporter parce que nos mentalités ont changé. Ce n'est plus celles que nous avions lorsque nous étions dans le monde avec les règles sociales établies par le monde, nos cultures. Ce que nous étions n'est plus aujourd'hui. Nous devons réapprendre à vivre et discerner ce que le Seigneur a à nous apprendre pour justement nous conformer à sa volonté et avoir adopté la bonne attitude. Ce n'est pas une chose qui est facile d'accès étant donné qu'il faut accepter de toujours concéder et céder davantage, davantage. Nous n'avons pas fini de souffrir et d'apprendre jusqu'à son retour glorieux. En attendant, voilà, donc je voulais juste vous encourager à quelles que soient les torts que vous subissez, quelles que soient les souffrances dans les coulisses, le Seigneur les connaît. Lorsque vous lui présentez les choses, parfois vous imaginez que vous n'êtes pas entendus et aussi vous voulez vous empresser de faire part de vos ressentiments. Mais quels sont ces ressentiments ? D'où proviennent ces ressentiments ? Sont-ils salutaires ? Est-ce vraiment important de laisser ces sentiments ? Vous savez, c'est difficile. On se sent parfois mal. On se sent parfois méprisé. On se sent parfois incompris, rabaissé. Mais c'est la volonté de Dieu que l'être humain, comme ce germe qui meurt, pour porter le fouille par la suite, le fouille paisible de justice. Ce n'est pas seulement par les prières, c'est aussi par l'acceptation. L'acceptation du préjudice qui certainement nous fait du mal. Mais c'est à la cause, c'est au désir de notre cœur que le Seigneur regarde et l'aboutissement. L'aboutissement, c'est lui seul connaît ce qu'on a à traverser et pourquoi nous laissons les choses telles quelles sont plutôt que de chercher à se justifier devant les hommes. Ce n'est pas nécessaire à tout égard.